Ce n'est pas un grand récit que l'on voudrait ficher ou fixer pour l'éternité, mais c'est une invention du quotidien faite par les femmes et les hommes qui vivent et font un pays, nourri de l'histoire et de l'héritage, des générations et des mobilisations antérieures. Ce qui a nourri mon amour pour la France, c'est la France rébelle, qui osent et qui inventent et qui ne se résignent jamais lorsqu'il s'agit de défendre la liberté. Je veux redonner à la France les couleurs qui la font vivre, redonner son sens à son drapeau. La République du bien commun que je propose, ce n'est pas une République nationale, jacobine et autoritaire. La République du bien commun, c'est celle qui remet au cœur de la chose publique l'intérêt général et la réconcilie avec son rêve d'origine. En somme, le rêve français pour moi, c'est celui de la passion de l'égalité. C'est pourquoi je me sens tellement française, parce que toute ma vie, j'ai poursuivi cet idéal d'égalité et de justice. L'égalité, c'est l'effort continu vers le bon pour chacun et le meilleur pour tous. L'égalité, c'est la pierre de voûte des défis républicains. L'égalité forme avec ses inséparables jumelles la liberté et la fraternité, la plus belle délice du monde. Les trois couleurs de la France pour moi, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors que j'exerçais le métier de juge, j'ai compris que l'égalité, cette promesse de justice, n'était pas seulement la boussole qui indiquait le chemin, mais qu'elle pouvait être elle-même le chemin. Pourtant, sous mes yeux, je vis notre pays réculer, se ré-signer, voire rénoncer. La même loi pour tous est parfois devenue la loi du plus fort. Mais aussi, trop souvent, nous avons rénoncé face à cette promesse, préférant fermer les yeux sur le fossé qui se creuse. Peu à peu, la même chance pour toutes et tous est devenue la défense des privilèges et des acquis. Au pays de l'égalité, ce sont les inégalités et les discriminations qui prospèrent aujourd'hui. Discrimination raciale et sociale, différence de traitement entre hommes et femmes, absence de respect des droits des étrangers, faim de l'égalité d'accès à l'emploi, au logement et à la santé, injustice environnementale qui sont comme une double peine, car ceux qui la subissent sont aussi les plus pauvres. Alors, ici comme ailleurs, prend forme la société du mépris et de l'indifférence. La France qui se livre aux plus fortunés et les laisse réchanter. La France qui délaisse son territoire et laisse se morceler et se diviser. La France qui oublie les enfants de sa République, d'un système scolaire qui aggrave plus qu'il ne supprime les injustices. Rendons ici hommage à Pierre Bourdieu, décédé il y a dix ans et qui le premier avait su montrer combien l'école était capable d'aggraver les inégalités plutôt que de les réduire.